Bonjour, la maîtresse Florence vous a parlé des escargots. Je vais vous lire un documentaire sur l'escargot. L'escargot Qui se cache dans cette grosse coquille ? As-tu déjà repéré dans la nature des coquilles de toutes sortes ? C'est l'escargot ! L'escargot porte sa maison sur son dos. Comme la plupart des mollusques, il a une coquille qui protège son corps mou et visqueux. Au moindre danger, il rentre dans sa coquille. Il possède deux paires de cornes sur la tête. Une paire et une autre paire. Les plus longues cordes portent des yeux pour se diriger. Les plus courtes servent à toucher et à goûter. L'escargot se déplace en rampant lentement sur un muscle plat appelé le pied. Il laisse une trace de bave brillante sur son chemin. Il avance de 6 ou 7 centimètres par minute. Ça ! Il avance de ça chaque minute. C'est très très lentement. Le dessous du pied est couvert de bave qui permet à l'escargot de glisser sur le sol. La plupart des escargots sont herbivores. Ils ne mangent que de l'herbe et des plantes. Sa langue est couverte de centaines de petites pointes qui râpent les feuilles. Il mange de la salade, de l'herbe, des feuilles et des champignons. L'escargot vit dans des endroits sombres et humides. Humides, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Il craint le soleil car si son corps sèche, il risque de mourir. Il peut escalader une écorce tranchante sans une égratignure grâce à la couche de bave sous son pied. La couche de bave, elle sert à protéger l'escargot lorsqu'il se déplace pour ne pas qu'il se fasse mal. Au printemps, c'est-à-dire maintenant, à cette saison, les escargots s'accouplent. Il n'y a pas de mâles ni de femelles. Tous les escargots peuvent pondre des oeufs. On va faire des bébés. L'escargot pond des oeufs dans un nid qu'il a creusé dans le sol. Regardez. Il a pondu des oeufs. Et trois semaines plus tard, les petits sortent de leurs oeufs. Regardez les petits escargots. Avant de devenir adultes, les petits passent leur temps à manger pour grandir. La coquille de l'escargot grandit avec lui. Il dépose de la bave sur le bord de l'ouverture et la laisse sécher. On observe des spirales obtenues au fil de la croissance. Au début, la coquille est molle et transparente. Puis, elle durcit et change de couleur. Vous avez vu, la coquille des petits escargots, elle est transparente. Et en plus, elle est molle. On peut la toucher. Alors que le grand escargot, sa coquille, elle est plutôt marron et dure. En automne, c'est une autre saison. En automne, l'escargot choisit un endroit abrité pour s'enterrer avant de dormir tout l'hiver. Là, il a choisi un endroit où il y a des feuilles où il n'est pas en danger. Il peut s'abriter pour dormir pendant longtemps, pendant tout l'hiver. Il ferme sa coquille avec de la bave qui durcit en séchant. Il est ainsi protégé du froid pendant l'hiver. Là, il a fermé sa coquille. On le voit à l'intérieur. Il ferme sa coquille. Et quand arrive le printemps, il se réveille. Et il sort de sa coquille. Les animaux qui menacent la vie de l'escargot. Il y a la chouette, le scarabée, la fourmi, le renard et le blaireau. Voici différents escargots. Un escargot arboricole. Un escargot des haies. Une acatine d'Afrique et d'Asie. Un escargot qui s'appelle petit gris. Et un escargot de Bourgogne. Voici différentes sortes d'escargots qui vivent sur la terre. Il y en a d'autres. En voici d'autres qui vivent dans l'eau douce. Le planorbe, la limnée ou ceux-ci qui vivent dans l'eau de mer. Le bigorneau. Et oui, c'est un escargot. Et le but sain. Voilà, nous avons lu ce documentaire. C'est un livre qui explique des choses sur l'escargot.